Le président de la République vient de fixer la date de l'élection, en tout cas vient d'informer pour le 24 mars et entre temps aussi le conseil constitutionnel constatant une carence après saisine des candidats à fixer la date du 31 mars. Maintenant se pose la question sur les deux dates, quelle est la date à retenir ? Mais ce qu'il faudra préciser est que le conseil constitutionnel en réalité n'a pas la prérogative sur le président de la République. Le président de la République constitutionnellement a la prérogative à le pouvoir de fixer la date de l'élection. C'est juste que le conseil constitutionnel l'avait invité dans sa décision, si je ne me trompe pas, du 15 janvier à fixer la date avant le 2 avril. Et là il vient de le faire, même s'il le fait à posseurier par rapport au conseil constitutionnel, c'est lui qui a la faveur constitutionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est le président de la République qui a la primeur par rapport à la date de l'élection. Et vu qu'il a fixé la date du 24 mars, l'élection se tiendra le 24 mars.